Le freediving. Que ce soit pour apprendre à se connaître, dépasser ses limites ou découvrir la vie sous-marine, ça m'a toujours fasciné. Alors, comme le but de ma chaîne c'est d'apprendre à d'expérimenter dans tous les domaines, cette semaine on s'attaque à l'apnée avec plusieurs objectifs. Descendre en dessous de la barre des 15 mètres de profondeur, réussir à être diplômé pour pouvoir visiter l'épave de cet énorme bateau, pour finir par plonger dans une réserve naturelle de Raymanta, et bien plus encore. Et tout ça bien sûr, en moins de 3 jours d'entraînement, sinon c'est pas drôle. Par contre, je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que c'est la première de mes vidéos qui devient de plus en plus belle au fur et à mesure de l'avancée de l'expérience. Et en plus, il s'est passé un truc de fou furieux pas du tout prévu le dernier jour, alors fais-moi confiance, une énorme surprise t'attend à la fin. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. On attaque ce premier jour à Ahmed, un petit coin paradisiaque au nord-est de Bali, parfait pour les amoureux de la nature, de la plongée et de l'apnée. Et après 4 heures de route, on arrive donc enfin à l'école de freediving, et on attaque direct avec un petit tour de table de pourquoi on est là. Mon nom est Dylan. Dylan. Je vis à Courbevoie, et Courbevoie, il ne faut pas avoir d'océan, il ne faut pas s'y aller. Et Tristan, où est-ce que vous êtes ? Vous savez pourquoi on est enregistré, nous sommes YouTube français, et nous apprenons et expérimentons tout. S'il y a de l'espoir, de la gym, de la glace, de la glace, de la glace, de la plongée, 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 de toutes ces choses. Donc pour mon part, je suis bien, dans l'eau, je n'ai pas de fouleur. Je ne suis pas trainé, donc je suis un beginner, mais je suis OK de apprendre. Au niveau respectif, c'est beaucoup une histoire de relaxation et de dépasser ces barrières mentales. Il va falloir vraiment repousser cette barrière de la douleur. Au bout de 30 secondes, de 45 secondes et de 10 minutes, il commence à se passer des trucs physiologiques dans ton corps qui font que tu as besoin de respirer. L'excès de CO2 fait que ton corps est en mode frérot, 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 je ne supporte pas le CO2. Fais-moi respirer. Techniquement, ce n'est pas que tu n'as pas assez d'oxygène, c'est juste que tu as trop de CO2. En fait, au moment où tu as envie de respirer, en vrai, tu peux encore y aller beaucoup, beaucoup plus de ce que j'ai compris. Et normalement, tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu es des contractions au niveau du bas du diaphragme, comme ça. Et c'est que à ce moment-là, on commence à se dire OK, ça commence à être chaud, il va peut-être falloir remonter un jour. Mais c'est genre la prof, elle a ses contractions à peu près à 2 minutes, mais elle réussit à tenir 6 minutes en apnée statique, tu vois. Les gars, là, il faut y aller, je suis super stressé. On a pris un petit café, on a pris un jus d'orange. C'est parfait pour chier dans l'eau, ça. Je suis archi stressé, j'ai la boule au ventre, on est fatigué, on a fait 4 heures de route. Et là, Tristan, il est super serein, donc le but du practice, c'est de voir la progression aussi avec un mec comme moi, avec un Dilou. Dilou, il est là, dans un practice. Alors voilà, frère, je crois que je suis prête. Putain, ça pouvait être aussi rapide dans la vie. Le Camina. Yo. Le Camina. Hé. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'elle avait une belle gorge. Belle gorge. Est-ce que vous voulez voir Dilou plus souvent avec moi sur le practice ? Parce que... Parce que... Pour que vous ayez un autre repère de progression, ça peut être trop cool de ramener Dilou. Après, moi, j'ai peur de tout, donc c'est facile de me ramener sur un truc. C'est vrai. Mais je suis nul de base, dans tout. Tu vas pas comme ça, mon ruffin. Voilà, là, t'es fou. Elle m'a dit, toi, t'es une bûche, t'as pas besoin de ceinture de plomb, parce que tu vas descendre. Hé, Dilou. Alors ? Comme si j'étais pas déjà assez lourd, ça. Même, je vais être lesté. Maintenant, on va voir avec un peu de technique et un peu de practice, s'il est possible de progresser. Bienvenue dans ce nouveau practice makes perfect. Comment vas-tu ? C'est trop beau. Ah oui ? J'ai eu le malheur de mettre la tête sous l'eau et de regarder vraiment devant moi. Si vous voulez, ça fait ça. Boum. Tu es prêt à tout casser ou pas ? Comment ça te casser juste en bas de l'eau ? Là, les gars, on est au niveau où on voit rien. C'est tellement profond que tout est bleu. T'as mis ton tuba dans l'eau ? Ah oui, tu es con. Elle va vraiment chercher mon tuba. Je vais me faire engueuler un instant. Je suis désolé. Et vu que je suis un youtuber sympa, je vous épargne les 3 heures de cours théoriques de ce matin, mais en gros, ça, c'est ce qu'il faut faire avant chaque dive pour bien optimiser sa dernière respiration avant de plonger. On cherche simplement à prendre une dernière inspiration en remplissant d'abord le ventre et ensuite la poitrine pour avoir le plus d'oxygène possible avant de plonger. Et c'est donc mon bon vieux Dilou qui ouvre ce pimpi avec le premier dive en immersion libre à la corde. En termes de sensations, c'est spécial parce qu'à la fois tu rentres dans un nouveau monde ultra apaisant, mais à la fois c'est oppressant de ouf parce que t'as pas d'air et quand t'es pas habitué à l'apnée, c'est juste vraiment pas agréable, au début du moins. Et en plus, comme il y a beaucoup d'infos dans ma tête, je t'avoue que là je me perds un peu sur le timing de l'égalisation, d'étirage et de tout le bordel à maîtriser pour pas crever sous l'eau. C'est bien ça. Entrance, equalize, one pull. Equalize, one pull. Equalize, one pull. OK. How was that for the first dive? Oh, it was cool but I felt like I was missing air. The ears, no problems. Ears, ok. J'ai eu trop 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 envie de respirer du coup sur un bouteau. Ça m'a fait peur. Ça m'a un peu serré le job. Ok, we're gonna start exactly the same. And when you get that feeling of the urge to breathe, I want you to stop, but literally count with me to three. And then you're gonna decide. Ok. If you want to keep going, or if you still want to come up. Allez mon frère. Grande inspire, control, T. T'es safe. Practice match perfect. C'est quoi que ça fait peur? C'est fait d'être à l'inverse. Faut que tu sois parallèle à la ligne. C'est tout ce à quoi tu penses frère. J'enchaîne donc sur mon troisième dive avec les consignes de la prof. C'est à dire regarder la corde tout le long pour maintenir l'alignement de la tête tout en gardant le corps parallèle à la ligne. Et une fois que j'arrive au fond et que je sens que j'ai plus d'air, faut que je compte avec elle jusqu'à trois. Sauf que là, il se passe un truc spécial. Ici, quand je tire la langue, ça veut dire j'ai plus d'air, je veux remonter. Je suis pas venu ici pour souffrir. J'ai la sensation d'avoir plus du tout d'air et j'ai vraiment envie de remonter, mais je focus pour respecter ses consignes et je compte avec elle. Un, deux, trois. Ça change pas grand chose Valentina. J'ai toujours cette sensation oppressante de ouf dans ma poitrine et je commence sérieusement à manquer d'air. Et là, c'est comme si je réalise qu'en fait, tout va bien et que je suis capable de tenir bien plus longtemps que ce que je pensais. Comme si je venais de repousser une barrière limitante dans mon cerveau parce que j'ai osé lui tenir tête et pas écouter ma peur qui me disait en train d'entraînement, en train d'entraînement, en train d'entraînement. Dès la première sensation d'inconfort. Moi, elle me donne un exercice différent parce que je me suis mis les oreilles sur le deuxième dive. J'ai pas assez égalisé. Là, je fais un exercice pour les égaliser encore mieux. Pour aller au-dessus de mes limites parce que je m'arrête juste parce que ma tête me dit d'arrêter en fait. Et juste après, elle t'a dit la prochaine fois, dès que tu vas sentir qu'il va falloir t'arrêter, on va se poser et on va compter jusqu'à trois. Et ça, c'est ce qu'elle m'a fait juste avant et tu verras, ça va débloquer un truc. Cette fois-ci, la corde a été descendue à 11 mètres. Au plongeon précédent, j'ai compris que j'étais capable de plus que ce que je pensais et j'ai capté que dans ce sport, il fallait vraiment repousser son mental et ses peurs. Alors, pour le cinquième, je décide de me faire confiance. Là, t'es parti jusqu'au fond là. Ah ouais ? Bah je crois. Je crois que t'es parti jusqu'au fond après. J'avoue, ça a commencé à faire profond. Ça fait du verre ou pas ? Ouais, t'es ouf, c'est trop bien. Et comme je connais mon dilou, j'essaie de le rassurer parce que je sais que ses peurs prennent souvent le dessus dans des moments comme ça et c'est ce qui l'empêche de se faire confiance. Tu te dis, putain, j'vais plus avoir d'air. En fait, frérot, dis-toi que déjà un, t'es super encadré, il peut bien t'arriver. Et que c'est une barrière pour toi à repousser. C'est bien, mais tu pouvais encore aller plus loin. Ici, la prof m'a juste rajouté une consigne très simple et que t'as plus d'air. Je veux que tu tires encore deux fois vers le bas et ensuite seulement tu pourras te retourner. Ok. Alors, même si à ce moment-là, j'ai envie de l'insulter et que c'est vraiment pas agréable du tout, je lui fais confiance et à ma grande surprise, c'est la première fois qu'on touche le fond de la ligne. Et cette sensation de liberté et d'apesanteur que t'as quand tu descends, je sais pas trop comment te la décrire. Mais en tout cas, ici on se sent trop bien et c'est juste ultra addictif. Ça me donne grave envie de descendre plus bas. Il a resté une demi-heure au fond. Le mec était en train de commander une calzone ou quoi ? 55 secondes. 55 ? Wow. Et c'est toujours assez confortable. Et c'est déjà 11 mètres. 11 ? Oui. Oh, c'est cool. Ok. Ok. On va faire une plus d'apesanteur d'apesante avant qu'on va移ler. Fais juste avec cette confiance. Vous savez déjà que vous êtes là, vous savez déjà que vous êtes là, vous savez déjà que vous êtes là, vous sentez confortable d'être là. Donc, gardez le rythme de votre équivalisation. Pour clôturer ce premier jour, on travaille les dives sans la corde. Donc là, c'est juste toi et tes palmes, rien d'autre. Dans l'idée, t'as une main sur le nez pour égaliser tous les deux coups de palme et ensuite, tu dois juste te concentrer à garder ta tête bien droite parce que c'est elle qui te donne la direction. Par exemple, si tu regardes en face de toi quand tu remontes, tu partiras vers l'avant. Et vice versa. L'objectif étant de rester toujours le plus proche et parallèle possible de la ligne. Pas comme ça quoi. Ok l'ami, bon récap de ce jour numéro 1. Je suis éclaté. Je suis éclaté. En fait, l'eau, l'air de rien, ça défonce. Il faut qu'on pense à la fois à la respiration, à la fois à se relaxer, à la fois à la technique, à la fois à tout ce qu'il faut faire et pas faire. Ça te fait mal, ça te tape dans la cage thoracique. T'as envie de respirer et tu peux pas. Et à la fois, c'est super relaxant parce que t'es dans un autre monde. Quand t'es en dessous de l'eau, je sais pas toi, mais moi je me sens peaceful de ouf. T'es seul, t'es seul face à toi-même en fait. T'as l'impression d'être dans l'univers en fait. C'est indescriptible. Franchement, premier jour, trop content. J'ai réussi à aller à 12 mètres avec la ligne. Je suis parti à 9 mètres. Moi, c'était plus compliqué parce que j'ai jamais fait ça de ma vie en fait. On l'a vu avec l'apnée quand on est là, on a voulu pêcher sur le voilier. J'étais vraiment le dernier de la classe parce qu'elle m'a dit enlève tes palmes. On va le faire dans le sens normal. En termes de sensations, t'as ressenti quoi ? La sensation principale, frère. J'ai peur de mourir mec. Même si t'es une drama queen, il y a quand même une bonne sensation de mourir. J'essaye de vous emmener avec nous, avec les images et tout. C'est pas comme dans la vraie vie tu vois. Vraiment, essayez. Allez, pousse dans votre baignoire. Ou si vous avez pas de baignoire, si vous avez une douche italienne, ça peut le faire. Fermez les yeux. Je pense que ça marchera un peu assez long. T'entends tes pulsations de cœur. Et franchement, j'ai hâte de creuser là dans l'expérience et d'aller plus loin. Ça demande un énorme challenge mental. Et c'est ce qu'on fait sur cette chaîne, vous le savez avec les LVMP. On découvre plein de domaines différents. Il y en a qui sont plus challengeants physiquement. Il y en a qui sont plus challengeants mentalement. Il y en a qui sont plus challengeants émotionnellement. Mais celui-là, c'est un peu un mix de taux. Et ça demande vraiment de pousser ses limites. Et c'est ce qu'on fait tous les jours sur cette chaîne. D'ailleurs, vous êtes très beaucoup à regarder les vidéos sans être abonnés. Donc si jamais ça vous intéresse de soutenir Buddy gratuitement dans sa quête aux 1 million d'abonnés. Bah faut juste que tu plonges dans le bouton rouge, comme ça là, tac. Et je serai un Buddy très heureux. Voilà. Merci. On se repose un petit peu. On prend le temps d'intégrer tout ça. On revient bien en forme. Et demain on casse tout. Demain, 45 mètres. Quoi ben quoi ? A demain la miff. Non, 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 on va mourir. Let's go ! Numéro 2. Il est l'heure de réitérer les exploits. Demain, on est dans un bateau à 30 mètres sous l'eau. Wow, wow, wow. Doucement, bismillah. La prof elle nous a dit, as-y les gars. Faut pas que vous me cassiez les couilles avec vos caméras. Là on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Pure practice. J'ai commencé à remonter. Et là j'ai eu comme une sorte de contraction dans le diaphragme. C'est comme si ça m'avait donné de l'air. Et du coup je me suis dit, oh ! Bah en fait je peux rester. Et du coup j'ai ralenti un peu ma remontée. Franchement super agréable ce dive là. Il m'a redonné confiance tu vois. On attaque ce deuxième jour dans le mood PMP. Avec un dilu qui repousse les limites de son mental. Et descend pour la première fois en dessous des 10 mètres. Ça c'est mon buddy ça. De mon côté, après quelques dives d'échauffement. Je me lance sur le troisième du jour. Avec comme tu peux le constater, beaucoup plus d'aisance que la veille. Et surtout une technique bien meilleure. Ah ! Ce petit bruit là, c'est le son que la prof nous fait quand on a la tête mal placée. Parce qu'en fait, pour garder l'axe, on te force à regarder la ligne. Sauf que toi qui débute, t'as envie de regarder tout sauf la ligne. Donc on cherche à bosser ça pour plus que ça arrive. J'ai fait 16 mètres 7. À un moment je me suis senti mal. J'ai senti ma cage thoracique toute refermée sur elle-même. J'ai senti mes poumons qui avaient diminué de taille. J'ai commencé à paniquer mais je me suis dit hop, 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 hop. Ça c'est normal et tu vas faire ce qu'elle te dit de faire. J'ai soufflé dans mon masque et j'ai gonflé mon ventre. Et du coup ça a donné un peu plus de place à mon diaphragme. Mais presque à mes poumons de reprendre de la place. Quand j'étais tout en bas, je suis là en mode, ah, je vais mourir, je vais mourir, j'ai pas d'air. Et quand je suis remonté sous la bouée, frérot, j'étais là en mode, mes habits, je peux tenir 30 secondes encore sous la bouée. C'est trop frustrant. Par contre, t'as vraiment l'impression de crever. Là, ma consigne, c'est de tirer plus fort. Alors, je tire plus fort. Et je descends du coup beaucoup plus vite. Un peu trop vite même. Quand tu descends plus rapidement, ça nécessite aussi d'égaliser plus rapidement. Et surtout de bien penser à souffler dans ton masque. Sinon, la pression va te faire avoir les mêmes yeux que lui. Sauf que ça, j'avais totalement oublié. Et c'est du coup ce qui vient me stopper net dans mon meilleur dive jusqu'à présent. Du coup, elle s'est dit, ah bah tiens, lui c'est un débile. C'est trop débile. Non, mais c'est un débile dans le sens, il est trop dans sa tête. Du coup, je vais le faire utiliser ses palmes. Comme ça, il va penser à autre chose. Et t'es mat, t'es mat. T'es à 8 mètres, tu te rappelles, à 12 mètres ou ça. Ouais, quand t'es trop dans ta tête, tu niques tout. Faut être dans le ressenti dans ce genre de sport. Même, faut s'appeler aussi. Et faut se relâcher. Se relâcher frérot. Elle est là la clé du succès. Comme le dit le champion du monde Guillaume Nery, l'apnée, c'est un voyage intérieur. Et plus tu descends en profondeur, plus tu descends à l'intérieur de toi-même. Et là pour moi, c'est comme de la méditation active. Parce que j'ai jamais autant été recentré sur moi pendant un PMP. Et ce qui est stylé en apnée, c'est que comme dans la vie, le seul moyen de progresser, c'est d'accepter la douleur. Pas de lutter contre elle. Ici, si t'acceptes pas la pression qui vient t'écraser les poumons, tu pourras jamais progresser. Mais plus tu t'autorises à te relâcher, plus tu pourras t'améliorer. Et c'est cet état de relaxation mentale et physique qui me permet de faire mon premier dive à 17 mètres de profondeur. Et honnêtement, en termes de sensations, j'arriverai pas à vous l'expliquer, mais là je me sens incroyablement bien. apaisé, calme, en sécurité. Alors que ça fait une minute que j'ai pas respiré et que je suis à 17 mètres sous la surface. Ce mood, c'est inexplicable. J'ai rarement eu un PMP qui m'a demandé mentalement d'aller chercher ça. Là, c'est vraiment 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 dur. Tu vas contre un truc qui est physiologique. Je viens de faire le 7ème. J'avais plus la corde. Je suis moins fan. Perso, j'aime bien le délire de la corde. J'arrive bien à me relaxer dessus. Et là, les palmes, ça m'a plus épuisé. Si je sais pas, ça fait mal les palmes. Donc là, je suis allé à 13 mètres avec les palmes. Et elle m'a dit, bah tu vois, là en bas, t'as senti que tu crevais. Parce que t'avais beaucoup de tension dans tes pecs. Bah là, on va faire la même chose. Arriver au moment où tu vas crever, tu vas t'arrêter. Tu vas me regarder. Tu vas compter avec moi. Et tu vas encore mettre deux coups de palme vers le bas. Tu joues un peu avec mes couilles, Valentina. J'ai eu un problème d'oreille là. Un problème d'oreille droite, ça m'a empêché de descendre. J'ai mal équalisé, c'est ma faute. C'est une crampe ! Elle lui fait du jujitsu sur l'eau là. J'aime pas ce sport. Deuxième partie de la journée, on passe en piscine. On va devoir valider des tests de longueur et d'apnée en statique pour la certification de demain. Tu penses qu'on va être diplômés ? Ouais. Pour valider la certif, il va donc falloir être capable de nager 40 mètres sous l'eau et rester plus d'une minute trente en statique. Alors, même si on n'a pas l'air, on se concentre. Première étape, un test collectif pour voir si tout le groupe est OK. On a eu tous les cours sur la respiration, la relaxation et les consignes à suivre. Alors là, il n'y a plus qu'à s'y mettre. De mon côté, je me sens grave plus à l'aise et je sors de l'eau non pas parce que j'ai plus d'air, mais simplement parce que tout le monde est sorti et que la prof me stoppe pour m'économiser sur le vrai test solo. Mais en soi, c'est déjà une énorme victoire parce que je n'avais jamais réussi dans toute ma vie à faire plus d'une minute trente. Et il faut croire que du côté de Dilo aussi, ça perf parce que mon cochon, il prend quand même 30 secondes sur son max. Et après quelques minutes de relaxation, j'ouvre le bal de l'examen. Je prends donc ma meilleure inspiration en gonflant d'abord le ventre et ensuite les poumons. Je me plonge dans l'eau, je relâche tout mon corps et je fais le vide dans ma tête pour être le plus détendu possible. Et grosso merdo, tout se passe bien jusqu'à ce que je sente mon corps commencer à avoir des petits spasmes. Et à partir de là, c'est comme si l'intérieur de mon corps me disait Frérot, là il faut qu'on parle, j'ai besoin d'air, je vais pas te demander, je vais faire un truc au niveau de ton ventre. T'inquiète, ça va bien se passer. À partir de là et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à avoir les contractions du diaphragme dont Valentina nous parlait la veille en cours théorique. Et la mif, je peux vous le garantir, c'est pas agréable du tout. Mais ça a le mérite de fonctionner parce que j'ai l'impression que ça me permet de tenir un peu plus, alors je suis à deux doigts de crever parce que j'ai plus d'air. Sauf que le problème, c'est que quand tu commences à avoir ces contractions, bah ton corps entier se crispe et c'est très très dur de maintenir l'état de relaxation. Heureusement, il y a Valentina qui m'accompagne de ouf. Sentir sa main sur mon dos appuyer aux endroits contractés, ça m'aide un petit peu à me détendre. Mais bon, les contractions, elles, elles en ont rien à battre. Pour mon plus grand plaisir, elles s'intensifient même. Ça fait de plus en plus mal, alors à un moment donné, faut arrêter de lutter. Buddy is out ! Ok, il vient de se passer un truc là. Et combien de temps tu penses ? On a deux temps. On se voit progresser depuis hier, mais le fait de taper un record là comme ça tout de suite, dès le deuxième jour, c'est ouf. Je suis passé de ce temps là à ce temps là en 48 heures de practice. Donc ça montre qu'avec de la bonne technique, beaucoup de relaxation, et quelqu'un qui est bon, qui t'accompagne, bah putain, on peut tout casser quoi. Là, il y a Dilo qui est en train de se préparer pour son record en apnée. Et moi, je vais essayer d'aller encore un petit peu plus loin, d'aller vraiment chercher mes limites. Il y a un truc à l'intérieur de toi qui se contracte, c'est pas confortable du tout. Ça fait peur et faut lutter contre ce truc. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que tout est possible. Donc je vais vraiment me sortir les doigts et je vais essayer d'aller au maximum de ce que je suis capable de donner. C'est vraiment pas confortable. J'ai vu plus agréable pour un PMP quoi. Etant donné que demain, on se retrouvera dans une baie qui accueille des énormes raimenta et potentiellement d'autres animaux aquatiques sympathiques. Il y a plus moyen d'être fasciné par eux, oublier de décompresser, avoir mal aux oreilles, paniquer et consommer tout son oxygène à 15 mètres de profondeur et crever comme Jack. Donc aujourd'hui, on valide les techniques de sauvetage en cas de blackout. Si, si, c'est important. Ok. Et là, si tu te demandes pourquoi je lui tapote sur la joue en lui faisant sentir mon haleine de chacal, c'est parce qu'en tant que mammifère terrestre, on a des petits récepteurs en dessous des yeux qui font que lorsque cette partie du visage reçoit de l'air, ça envoie le message « Respire frérot » à ton corps. Voilà, tout ce n'est pas mal. Est-ce qu'on passe le test maintenant ? Oui. Mon frérot, c'est un exam frérot. On enchaîne donc sur la deuxième et dernière partie de l'examen, les longueurs en dynamique. 40 mètres, soit un aller-retour complet de la piscine sous l'eau. Allez mon frérot. Allez, 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 allez. On y va, on y va, on y va, on y va. Let's go ! You passed the exam. Bravo ! Mon gars, tu me dettes ça. Pour avoir la sortie, il faut faire un et demi. Une vraie challenge pour moi, c'est plus que deux. Vas-y mon gars, t'es obligé de le faire. T'es obligé mon gars. C'est bien, c'est bien. Vas-y, vas-y. Tu pêches, tu repars. T'arrêtes pas. C'est bien mon gars. Ça, c'est mon frérot ça. Ça, je le reconnais là. Non, 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 mon gars. Là-bas, tu repêches. Ah ! J'ai fait 50, c'est du coup. Un peu plus que la moitié quand même. J'attends, c'est quand même d'abord. On est sur nos fermes. Des fois, c'est bien d'être fiers de ces pertes aussi. Moi, je vais faire le tour en tout cas. Petit moment de détente avant l'objectif final de ce PMP. Relaxe-toi bien. Parce que demain, ça va pas être ça. Pardon ? Pardon ? Mais toi, ta meuf est en train de se faire soulever, mon. Tu fais des plans qui vont jamais sortir. C'est pour leur montrer qu'on se repose bien et qu'il faut bien manger. Nous, on est éclatés. On a tous les deux validé la première étape du challenge qui consistait à faire les 30 mètres sous l'eau. Il y en a tous les deux fait plus d'une minute 30 en statique aussi. Ça fait combien t'as une 40 ? Une 47. Frère, c'est énorme. T'as défoncé ton record. Pour moi, c'est vraiment le temps qui s'est arrêté. Et moi, c'était 30 secondes. Là, une bonne nuit de sommeil. Et demain, on rattaque la dernière session. Bateau. Donc, on va voir jusqu'où on descend. Et dans tous les cas, c'était l'objectif de ce practice. Déjà, réussir à descendre pour moi en dessous de 15 mètres. C'était déjà incroyable. Tu vois, à peine 48 heures de practice. Bravo, frérot. Moi, j'ai pas envie. Mais si j'arrête maintenant, je serais déçu. Non, on n'arrête pas. On n'arrête pas, mon gars. Tu peux la comparer à quoi, ce que t'as fait avant ? En fait, moi, ça me fait vachement penser aux soins au parachute, l'air de rien. Quand je suis exactement ici en soins au parachute, je me sens libre. Et autour de moi, je sens que je suis tout petit et je me sens super humble face à ce que je vois. Ça apaise. Autant que ça nous stresse, en fait. Avant d'aller visiter le fameux navire échoué et tenter de faire un coucou à des gros mammifères marins, on attaque la matinée avec des exos que vous commencez à connaître. Le taf aujourd'hui, c'est de perfectionner une dernière fois sa technique à la corde avant de s'entraîner plus avec les palmes parce qu'on n'aura pas de cordes tout à l'heure pour descendre voir les mantas. Ça, c'est ce qu'on est censé faire. Et ça, c'est ce que Dilou il fait. Mais le dernier test qu'on doit valider pour être certifié, c'est le sauvetage en pleine mer. Alors, petite mise en situation, musique dramatique, bande noire, tout ça, tout ça. Action ! La plongeuse est totalement inconsciente et a pris son nouveau record du monde. Elle perd connaissance sous l'eau. Heureusement pour elle, les apnéistes de sécurité sont formés pour cette situation précise. Enfin, presque. Et en vrai, vu qu'on fait tous les deux la même erreur technique. On va essayer d'éviter le blackout, hein. Et c'est time out pour vos deux buddies. Voilà d'où on est parti. Et voilà où est-ce qu'on finit en termes de performance après ces deux jours intenses de practice. Franchement, ça mérite un petit pouce bleu pour la progression, là, non ? Il est donc l'heure d'aller visiter ce fameux bateau échoué avant de partir à la recherche des grosses raimentas balinaises. Et après trois jours à avoir trayardé dans le grand bleu sans trop de vie animale, cette épave, c'est un peu la récompense qui nous plonge littéralement dans le monde de Nemo. L'U7 Liberty, c'est un cargo de l'armée américaine de 120 mètres qui s'est fait torpiller en 1942 par un sous-marin japonais. Les ricains ont essayé de le remorquer jusqu'à Bali, mais ils ont fini par l'abandonner à mi-chemin, c'est-à-dire ici. Puis il y a eu un volcan qui s'est réveillé, et le navire s'est gentiment fait engloutir par l'océan Indien. Son épave commence à 5 mètres et descend à plus de 30, donc il y en a pour tous les niveaux, tout en ayant plusieurs obstacles à traverser qu'on appellera les swim through. L'objectif des dives ici est donc de kiffer dans ce nouvel univers, tout en réussissant à passer à travers trois obstacles à trois profondeurs différentes. C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Vraiment comme un poisson dans l'eau, et je capte que ces quelques jours de training m'ont fait développer une aisance aquatique de fou bizarrement. Plus je descends en profondeur, mieux je me sens. J'ai plus de problèmes d'oreilles, j'ai pas de mal à passer à travers les obstacles ou taper mon meilleur pierre-feuille-ciseaux avec un plongeur-bouteille à 13 mètres de fond et après une minute d'apnée. Bref, je me sens juste libre comme un gosse dans un nouveau monde, et ce feeling-là est juste incroyable. Chez Dilou, il y a un peu plus de peur mentale de passer à travers les obstacles, mais c'est surtout son oreille qui l'empêche de descendre plus et kiffer avec moins. J'aime trop ! J'aime trop ! On en aura fait des sports, on en aura vu des trucs, hein. Mais là, cette sensation de liberté et d'apesanteur, je l'ai rarement ressenti. Juste, ça me tabasse un peu l'oreille. Et vu que tu kiffes et que t'es plus en mode, je m'amuse, bah tu fais un peu plus de la merde sur la décompression et tout, mais relativement, moi ça va. Après à côté, je crois qu'il y en a un où... ça va, pas de ouf ! Direction les montants ! La team, là j'ai envie que vous viviez vraiment l'expérience avec nous, alors je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de plonger avec moi. Vous êtes prêts ? 1... 2... 3... On n'est jamais sûr de rien avec Mère Nature, mais normalement, là où on est à Manta Point, on devrait pouvoir en apercevoir parce que c'est une station de nettoyage pour elle. Une station, c'est un lieu souvent au sommet d'une montagne de corail où les poissons se rassemblent pour se faire nettoyer de leurs parasites. En gros, c'est leur salle de bain quoi. Les réens nagent lentement autour de la patate de corail, tandis que les poissons nettoyeurs viennent manger les bactéries, et du coup, tout le monde est content parce qu'il y en a qui se lavent pendant que d'autres mangent les saletés, et il a bouclé bouclé quoi. Mais là, ça fait bien une demi-heure qu'on attend sans rien voir, alors je t'avoue qu'on commence un peu à désespérer, quand soudain, sorti de nulle part, on aperçoit une ombre qui se détache du grand bleu, et qui avance de manière majestueuse vers nous. C'est notre première Manta. C'est comme si le temps s'arrête. Elle est tellement imposante, tellement apaisante, et tellement calme. Je me sens littéralement dans un autre monde. Alors je prends ma meilleure inspiration, et je décide de plonger encore plus dedans. Wow. Juste wow. Plus je me rapproche, et plus j'ai une sensation d'humilité qui s'empare de moi, parce que je me rends compte qu'on est juste tout petit face à ce qu'il y a autour de nous. Je suis ultra à l'aise avec mon apnée, et le fait de découvrir tout ce nouvel écosystème, ça me donne juste l'impression d'être un enfant curieux qui découvre un tout nouveau monde. Je me sens tellement plus à l'aise amis, ça a tout changé ces trois jours. J'ai resté 30 secondes avec une vraie Manta quoi. Vous, vous avez des belles images de Manta, mais nous la réalité c'est qu'on attend beaucoup. En attendant, j'ai appris à faire des ronds. Ça donne ça. Bref, après ces deux heures de nage avec les Manta riches en émotions. Moi là, tu fais pocher tout le bâton. On est en train de plier bagage pour repartir vers le port, mais sur la route du retour, quelque chose attire l'attention du capitaine. Première fois, il y a des bonnes dauphins. Il y a un banc de cinq, six dauphins. Six, sept, huit, neuf, dix. Oh my god. En dix ans de plongée ici, le guide nous dit qu'il en a croisé une seule fois dans toute sa carrière. Et quand il a essayé de les rejoindre dans l'eau, ils ont utilisé leur meilleure attaque fluide. En gros, on comprend qu'on est des énormes chatards de juste pouvoir les apercevoir. Et lui, il se prépare à essayer de les approcher pour aller tâter le terrain. Puis après 20 minutes d'observation dans l'eau, il remonte en nous disant que c'est notre jour de chance parce que les dauphins ont l'air de l'avoir accepté. Faut pas me dire ça deux fois frérot. Ni une, ni deux, j'enfile mon masque, je chauffe ma caméra et je plonge tout doucement dans l'eau en essayant de faire le moins de bruit possible. Sauf que vu qu'on laisse le bateau loin d'eux pour pas les effrayer, ça nécessite pas mal de nage pour tenter de les rejoindre. Et comme ils tapent des pointes à 60 km heure, ces coquins, là je suis en mode. Bon, on va éviter de nager trop fort et faire des mouvements trop bruches ou qui font trop de bruit. Donc j'avance tout doucement. Alors ça fatigue et ça prend du temps, mais petit à petit, je commence à entendre quelques bruits. Je vois toujours rien, mais pour la première fois de ma vie, j'entends le sonar d'un dauphin. Et pour pas vous mentir, à ce moment là, j'ai des frissons tellement que le son est puissant et j'ai l'impression qu'il résonne dans tout l'océan. Alors même si je suis mort et je sais pas vraiment si je ne suis dans la bonne direction, je décide de faire confiance à mon instinct et j'essaye de suivre le son. Je continue de nager. Et là, les sons s'amplifient, ça devient de plus en plus fort avec de plus en plus de bruits différents, mais je vois toujours rire. Alors même si j'ai plus d'énergie que les palmes, elles m'arrachent les pieds et que j'ai dû boire au moins trois fois la tasse en deux minutes. Je lâche pas, je continue. De toute façon, je pense que vous commencez à connaître ce qui se passe quand on n'abandonne pas, non ? La pratique fait parfait, m*******. Les gars, je me sens tout petit face à ce que je vois. Et pour être honnête, là, j'ai les larmes aux yeux tellement que ce moment est incroyable. Je me sens à la fois étranger, à la fois émerveillé et à la fois fasciné par ce qui m'entoure. Mais pour une des rares fois de ma vie, j'ai pas les mots pour décrire la réelle puissance de ce moment. Alors, je vais laisser les images parler d'elles-mêmes. J'ai eu l'impression d'avoir gagné au loto. Ce cadeau de Mère Nature a duré 15 minutes, mais c'était ultra puissant. Et ça restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et tout ça, c'est arrivé juste parce que je voulais vous montrer qu'encore une fois, en sortant les doigts, tout était possible. Alors, c'est grâce à vous. Merci pour la motivation que vous me donnez au quotidien. Merci de me faire expérimenter ces moments de vie totalement fous. Et merci d'être là, tout simplement. J'ai eu l'impression de voir un petit chien qui roulait par terre. Il a fait une roulade sur le corail, il s'amusait comme un enfant. Je suis choqué. Bon bah, encore une case de cocher. On aura pris le free diving et on a fini. On a joué avec des dauphins, des remontas et des tortures. Qu'est-ce qu'on pouvait se faire à dire ? Hey young gentlemen ! Goodbye ! Alors, je finis pas la vidéo comme ça mon ref ! Bah alors là ! Sans micro sans rien ! Bah alors là frérot ! Ça finit sur ce plan la vidéo ! Ça filme comme ça là ! What's up ?